Ce film, Mon enfant, ma bataille, est le prolongement du livre que j'ai publié il y a deux ans, le jour où tu es née une deuxième fois. Dans lequel je relatais le parcours de mon fils, Alexandre Autiste Asperger, et le parcours du combattant, de maman aussi, pour le diagnostic, la prise en charge, la scolarisation et la réflexion sur l'après. Et j'ai reçu suite à la sortie de ce livre des dizaines, des dizaines de témoignages de familles qui se reconnaissaient, qui avaient vécu le même parcours du combattant, les mêmes obstacles, et qui en même temps avaient tant de courage pour leurs enfants, parce que croyant en leur potentialité, ce qui est absolument normal, ce sont des enfants qui ont un cerveau configuré différemment, mais qui, bien pris en charge, bien accompagnés, peuvent progresser et s'insérer dans la société. Dans ce parcours du combattant, il y a la double peine, la culpabilisation des mamans. Lorsque mon livre est sorti, j'ai reçu aussi des dizaines de témoignages de mamans qui, comme moi, ont été à un moment culpabilisées par un pédopsychiatre, qui leur expliquait qu'elles avaient eu du mal à créer le lien maternel, parce que leur accouchement s'était mal passé, par exemple, et que c'est pour cela que leur enfant avait un comportement étrange. C'est inadmissible. Cette lecture témoigne d'une approche psychanalytique. Or, on sait très bien aujourd'hui que l'autisme n'est pas une maladie psychique, mais un trouble du développement, et que pour accompagner les enfants autistes, seules les thérapies comportementales fonctionnent. Et donc, cette approche qui consiste à culpabiliser les mères n'a absolument pas lieu d'être. Et c'est très difficile quand on est dans un parcours qu'on ne sait pas ce que son enfant a, on est inquiet des symptômes, on consulte des médecins qui vous disent « ça va aller, votre enfant va progresser à son rythme ». C'est très difficile, en plus, de se retrouver culpabilisé. La mesure clé de ce dernier plan autisme, c'est sans conteste le fait que beaucoup de moyens sont mis aujourd'hui pour accélérer le diagnostic. Le diagnostic précoce, c'est la clé, parce qu'on sait très bien que plus un enfant est diagnostiqué tôt, meilleures sont ses chances de progression, de possibilité de scolarisation en milieu ordinaire. Les pouvoirs publics accompagnent aussi des dispositifs très novateurs. Il y a une initiative formidable portée par une association qui s'appelle Autisme Info Service. C'est une plateforme téléphonique où vous pouvez, en cas de doute, échanger avec un professionnel formé à l'autisme et qui saura vous orienter vers tout le corps médical et tous les professionnels de votre région. Et ça, je crois que c'est une vraie avancée, parce qu'encore une fois, le diagnostic précoce, c'est la clé. Puis la deuxième clé, c'est évidemment une scolarisation en milieu ordinaire. C'est très important que les enfants autistes soient scolarisés en milieu ordinaire. La loi prévoit que 100% d'entre eux soient scolarisés. Or, aujourd'hui, 30% seulement sont scolarisés. Et donc, c'est très important parce que lorsque les enfants autistes sont scolarisés en milieu ordinaire, ils progressent beaucoup plus vite. Et c'est très enrichissant aussi pour tout le reste de la classe qui apprend la différence. C'est très stimulant pour tous. Ce sont aussi les messages que je voulais faire passer à travers ce film. C'est vraiment un plaidoyer pour une société plus inclusive.